bonjour à tout le monde je suis Youssef Dalen alors aujourd'hui on va discuter sur une nouvelle leçon de communication progressive du français niveau débutant de clé internationales alors celui-ci il est destiné uniquement pour les adolescents et les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau débutant qui aimerait bien bien sûr améliorer leur façon de communiquer alors au programme d'aujourd'hui du thème renseigner ce renseigner il s'agit de demander des renseignements on va voir une récapitulation de ce qu'on a vu dans une station de métro voilà c'est la première association qu'on a vu et aujourd'hui on va voir deuxième association de communication il s'agit dans une association sportive côté grammaire on va voir expression de ton vocabulaire quelques mots par exemple inscription des mots qui sont véhiculés bien sûr dans une station de sportifs comme situation et actes paroles ici c'est demander de renseigner alors demander des renseignements alors vite fait vers la page de récapitulation demander des renseignements dans une station de métro on sait déjà que Stéphanie demande à l'employé quelques questions pour se renseigner dans une station de métro alors le plus important pour nous c'est manière de dire pour se renseigner il faut toujours poser des questions mais de quelle façon on dit qu'est ce que c'est est ce que je peux il y a un bus à métro comme exemple à quelle station est ce que je dois descendre par exemple il ya plusieurs façons est ce que je dois changer c'est direct mais n'oubliez pas s'il vous plaît les deux vers au sommi auxiliaire qui joue le rôle de l'auxiliaire s'agit de verbe devoir et pouvoir on utilise fréquemment surtout dans une dans des situations de communication par exemple le verbe devoir on dit je dois tu dois il doit le devant vous devez ils doivent voilà alors aujourd'hui dans une association sportif ici françoise françoise j'y pose des questions de l'employé mais dans une association sportive alors regardez-vous plais ici une image qui montre cette situation de communication alors françoise est venu pour s'inscrire dans une association sportive mais elle veut tout simplement mais elle veut tout simplement des renseignements alors elle trouve cet employé pour les avoir alors madame je peux vous renseignez madame je peux vous renseignez des français utilisent fréquemment le vous voyez moi c'est un genre de politesse vaut mieux de comprendre cela madame je peux vous renseigner bonjour je voudrais des renseignements sur votre association sportive s'il vous plaît est ce que vous avez une brochure bonjour je voudrais des renseignements sur votre association sportive s'il vous plaît est ce que vous avez une brochure alors utilisez ce qu'on appelle le verbe vouloir conditionnelle conditionnelle présent je voudrais des renseignements est ce que vous avez une brochure nous vous verrons toujours entre les personnes bien sûr madame voici une brochure avec toutes nos activités et est ce que vous avez un site internet oui alors pourquoi donc le site internet pour donner des renseignements et non malheureusement pas encore est ce que vous organisez par exemple des stages de tennis pendant les vacances oui il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires est ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet non en fait les inscriptions ne sont pas encore ouvertes vous pouvez faire l'inscription partie du 1er juin alors madame je peux vous renseigner ici l'employé utilise toujours le voyement lorsqu'il parle au client bonjour je voudrais des renseignements on dit pas je veux des renseignements mais je voudrais des renseignements c'est surtout il faut utiliser le verbe vouloir conditionnelle présent je voudrais des renseignements sur votre association ce poursuit c'est vous toujours le vous voyement c'est très important vous parlez à des gens est ce que vous avez une brochure bien sûr madame voici une brochure avec toutes nos activités est ce que vous avez un site internet est ce que vous organisez des stages est ce que je peux inscrire il y a plusieurs façons de poser des questions mais il vaut mieux d'utiliser ce qui est simple alors maintenant manière de dire après vous voir grammaire et vocabulaire alors manière de dire alors comme françoise il dit je voudrais des renseignements sur je voudrais des renseignements sur votre association par exemple est ce que je peux avoir des renseignements sur est ce que vous avez une brochure un dépliant une chose comme ça est ce qu'il y a est ce que je peux inscrire par exemple les enfants à est ce que je peux m'inscrire moi même moi je trouve que c'est facile de retenir s'il vous plaît ces façons de d'exprimer cet acte parole il s'agit de se renseigner alors quelques expressions de on dit maintenant hier aujourd'hui demain c'est facile à partir de lundi à partir de lundi c'est facile des premiers septembre du mois de mai par exemple pendant les vacances ou l'été en juillet en moins de juillet le stage du mois de juillet un stage d'une semaine de trois jours d'été c'est vraiment facile alors tout le monde sait que ça veut dire le temps et quelques expressions de temps vous pouvez l'utiliser s'il vous plaît dans n'importe quelle situation de communication on a besoin alors vocabulaire on dit une inscription on dit s'inscrire lorsque je veux m'inscrire dans un centre de langue bien sûr je dois tout simplement me renseigner auprès de l'accueil ou du bureau de renseignement et je voudrais des renseignements sur votre centre de langue par exemple alors ce qu'on appelle s'inscrire avant de s'inscrire avant l'inscription il vaut mieux d'avoir des renseignements 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 comme exemple comme exemple ici sportifs il y a culturelles il y a des associations culturelles des associations sportives des associations artistiques plusieurs associations et sociales voilà remarque de vocabulaire l'expression je peux vous renseigner on peut répondre oui s'il vous plaît je voudrais des renseignements à l'expression je peux vous renseigner par exemple l'employé utilise cette expression qu'est-ce que vous allez comprendre comprendre tout simplement que cet employé est prêt pour vous aider alors vous dites tout simplement oui s'il vous plaît je voudrais des renseignements sur au contraire non merci je regarde tout simplement alors l'autre bien sûr elle exprime votre choix il n'exige pas il ne s'impose pas voilà c'est tout pour le moment la prochaine fois on va voir euh oui une autre une autre situation de communication c'est vraiment facile donc vous habituiez mieux maintenant vous habituiez à parler en français couramment mais en suivant toujours cette chaîne alors je vous demande tout simplement de vous abonner et de mettre beaucoup de likes pour qu'il s'améliore d'accord alors prochainement à l'office du tourisme maintenant avec madame Collet ok alors autrefois on a déjà vu personnage qui est Stéphanie dans une station de métro qui demande des renseignements deuxième situation on a déjà vu Françoise du coup on vient de c'est 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 Françoise qui a aussi des des questions qui ont besoin de réponses et vous aurez des informations des renseignements sur une association sportive pour inscrire ses enfants surtout stage de tennis pendant les vacances mais malheureusement les inscriptions ne sont pas encore ouvertes mais il vaut mieux que madame que Françoise que Françoise il vaut mieux de doit s'attendre doit attendre le vertu de l'inscription à partir du premier jour alors euh la situation suivante s'il vous plaît il vaut mieux de vous intéresser à l'offic de le terrorisme euh on a ici madame collé qui voudrait aussi avoir des renseignements euh sur le voyage je crois on va voir cela après alors c'est avec vous monsieur qui vient de vous présenter une leçon vraiment efficace et pratique c'est renseigner et se renseigner l'acte de parole ici j'ai renseigner se renseigner et la l'association proposée ici c'est dans une station dans une association de sportive dans une association association sportive voilà c'est tout pour le moment merci et à prochaine vidéo j'ai h h h h h Sous-titrage ST' 501